Musique Ce manuscrit fait partie d'un ensemble de huit volumes des archives du diplomate protestant Jacques Bongard qui est né en 1554, qui est mort à Paris en 1612 et qui était un des derniers grands humanistes français. Il était à la fois historien, juriste, traducteur, collectionneur de manuscrits, c'était aussi un grand voyageur, c'était un ami notamment de Cujas. Et il a aussi fini par devenir diplomate. Il était diplomate au service de Henri IV à partir de 1587, au moment où Henri IV n'était pas encore roi de France, mais encore seulement roi de Navarre. Et il a été chargé d'une mission diplomatique au Danemark et en Angleterre. Et par la suite, il est entré au service d'Henri IV en tant que roi de France. Il a été nommé représentant du roi de France auprès des princes protestants allemands. Poste qu'il a occupé jusqu'en 1610, jusqu'à la mort d'Henri IV. Et il a été chargé durant toutes ces années de sillonner les différentes cours d'Allemagne pour négocier des traités, des alliances, pour négocier des prêts pour la couronne, pour lever des régiments de mercenaires, tout ça au service du roi Henri IV. Ces documents de Jacques Bongard, ce sont ses lettres, c'est-à-dire les instructions que le roi va lui envoyer régulièrement, qui vont être chiffrées. Donc chaque lettre va être remplacée par un groupe de chiffres, avec des alternances en fonction de la fréquence de la lettre dans le mot, avec des passages qui vont être également cryptés, avec des signes inspirés soit de la langue grecque, de l'alphabet grec, soit parfois des signes qui ont des cercles, des points, des triangles. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais c'est un langage qui a été inventé pour chaque ambassadeur, en poste, dans un pays. Donc quelque chose d'assez compliqué à déchiffrer. On sait également que des noms de personnages, par exemple de princes allemands, de maréchaux, de comtes, de ducs, de princes, de princesses, vont être remplacés par des exemples pris soit dans la Bible, soit dans l'histoire de France. Donc par exemple l'empereur sera le patriarche, le roi d'Angleterre sera Saint-Jérôme, des choses comme ça. Donc cela permet de masquer encore plus le contenu des dépêches. Et ce qui est intéressant avec ces manuscrits, c'est que nous conservons en même temps la table qui permet de déchiffrer ces différentes correspondances qui étaient données à chaque ambassadeur qui normalement devait le détruire à la fin de sa mission. Là nous les avons conservés, ils sont reliés avec les documents et ça permet de mieux les connaître. Donc ça permet de reconstituer ce qui est l'action de la France, le retour de la France sur la scène internationale sous Henri IV, donc après des années de crise, après les guerres de religion, après l'assassinat d'Henri III, comment Henri IV va réussir à déjà imposer la paix religieuse en Europe, comment il va réussir à reprendre le contrôle du royaume en écrasant la Ligue en France, et ensuite comment il va nouer des alliances et tâcher d'imposer sa politique, notamment religieuse, à l'Espagne, à la Savoie, au Vatican et à tous ces pays qui étaient assez étonnés de voir ce roi fraîchement converti tolérer les protestants. Ce qui est intéressant aussi avec ces documents, c'est qu'ils ont été conservés par Bongard après son départ du service, qu'ils ont été gardés dans sa famille et qu'ils ne sont entrés qu'assez tardivement dans les collections de la bibliothèque. Ils sont entrés en 1781 et pour moi c'est la preuve qu'on considérait déjà à l'époque que c'était vraiment un trésor de l'histoire de France et que ces documents vont être achetés par ordre de Louis XVI et c'est Louis XVI lui-même qui va valider cet achat. Donc on voit bien déjà à l'époque qu'on considérait que ces documents qui n'avaient plus de valeur vraiment diplomatique étaient considérés comme un trésor déjà un peu patrimonial. Merci d'avoir regardé cette vidéo !